Les mains, ce qu'il y a de plus important, si on arrive à prendre du grip derrière, tant mieux, mais maintenez toujours au moins une main, ok ? Là, on part du postulat que vous allez chercher à avancer pour aller prendre un underhook. Ça, on a déjà vu, bon, les semaines passées, on a vu comment ça se passait, on va rentrer à l'intérieur, d'accord ? Je rentre à l'intérieur. Donc là, je ne veux pas, comme on a pu le faire la semaine dernière qui pose mon pied, je veux au contraire aller plus loin. Donc, mon entrée, elle se passe comme ça, vous allez voir, je vais le pousser, je passe là et je vais là, d'accord ? Bon, ce qu'on va chercher en deuxième temps, ça va être cette notion-là, d'accord ? Hop, on va venir ici pour arriver sur un haut niveau là, et arriver sur une clé, ok ? Ça, c'est la version sur laquelle on s'oriente petit à petit. Dans un premier temps, on va reprendre un classique qu'on avait déjà vu, ça va être, je pars, je l'aime. Là, je vais aller, donc, rentrer à l'intérieur, et revenir aux pressions du genou, d'accord ? Bon, là, j'ai vu plusieurs fois, c'est juste pour voir qu'on s'est sur le même départ. On est là, pose, on est ici, je rentre, d'accord ? Et là, je vais simplement poser, en gros, vous pouvez laisser dans un premier temps, un point de vue pédagogique, ici. Donc, c'est juste le lever, hein, le mettre avec ça en pied, ramener, poser, et après, venir poser, ou carrément, fermé en triangle, et aller chercher. Ok ? Ça casse le genou. Après, une fois que vous commencez à être bien avec ça, vous passez le même départ, sauf que, à la place de ne pas être très haut au niveau de la jambe, vous allez monter là. Même principe, je passe à l'intérieur, et ce coup-ci, je quitte vers le haut, d'accord ? Donc, mon idée, ça va être de kicker vers le haut, pour que je fasse glisser mon pied, pour pouvoir revenir sur un muscle. Donc, hop, j'arrive, je rentre, je lève loin, l'autre va passer, je vais rentrer, là, j'ai mal fait. On passe, on lève, on fait glisser, on revient, d'accord ? Si ma place est haut sur la glisse, ce qui me permet de revenir assez facilement sur ma glisse, d'accord ? Mon idée, c'est vraiment de se rendre, et de faire glisser le partenaire. A l'inverse de l'autre côté, vous cherchez à fermer au niveau du genou, là, je cherche à aller au-dessus de la cuisse, pour faire glisser. D'accord ? Donc, vous commencez par blocage du genou, et après, on continue sur le haut, c'est bon pour tout le monde ? Excellent, excellent, j'ai l'air. Allez, j'ai l'air. Point.